et bonjour à tous bienvenue les amis pour ce nouvel épisode sur project rozone 3 j'espère que vous allez bien très content de vous retrouver pour une nouvelle parcelle de terrain dans notre biome donc j'ai pris note de ce que vous m'avez dit lors du dernier épisode et c'est vrai que dans l'ensemble vous étiez plutôt pour que tout ce qui soit au niveau de tout ce qui concerne botania en tout cas le début soit fait hors caméra et soit fait en live et l'intérêt c'est justement du coup voilà on a énormément avancé sur botania on a un peu rocher d'ailleurs ce qu'il nous fallait principalement et le gros avantage avec botania justement c'est que la majorité des éléments ont des imc value donc du coup ça m'a permis d'énormément avancer et justement pour ceux qui sont pour ceux qui seraient intéressés du coup sur comment on en est arrivé là la rediffusion est disponible sur twitch donc vous pouvez toujours consulter et regarder un petit peu comment j'ai fait pour pouvoir avancer sur ce mode pas à pas parce qu'il ya eu pas mal de choses de fait comme vous pouvez le voir ici on est quand même plutôt plutôt pas mal très clairement alors je vais juste mettre une petite torchonette ici et on fera une on fera une décoration un peu plus sympa la prochaine fois en tout cas voilà on a différentes cuves de mana on a les spreaders on a de l'ando flame pour pouvoir créer du mana on a notre magnifique portal of elven qui est là aussi pour avoir les différents éléments et l'avantage avec tout ce joli petit setup c'est que bah forcément j'ai accès du coup maintenant au terrastyl à énormément de hop là je me suis trompé de bouton voilà terrastyl il est ici le terrastyl il est là l'élémentium il est ici donc tous les éléments botania sont bien accessibles maintenant au niveau de ma table de project e donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur twitch avec la partie dans la partie vidéo dans les rediffusions pour ceux vraiment qui connaissent pas et qui veulent revoir un petit peu les bases sachez ce qui est important à retenir c'est que sur botania malgré le fait qu'on soit sur un mode pack qui est plutôt récent il n'y a vraiment pas de changement par rapport aux versions que vous connaissez le seul changement vraiment intéressant c'est qu'au niveau du portail qui est ici vous pouvez maintenant laisser le portail allumé vous voyez qu'ici le mana ne baisse pas donc ça c'est plutôt intéressant mais sinon voilà tout est tout est dit tout est fait à ce niveau là on est plutôt pas mal et on a débloqué vraiment tous les éléments dont j'avais besoin pour pouvoir prendre du boost de mana justement au passage il ya plusieurs possibilités bien évidemment c'est alimenter les endo flame avec soit du call soit il ya plusieurs éléments pour y envoyer pour pouvoir produire du mana dans les différentes cuves sinon il ya autre chose de très très intéressant à savoir c'est juste ici au niveau des loot bagues les legendary loot bagues permettent d'obtenir ici des black heures lotus et les lotus lorsqu'on aimait dans une cuve à mana ça permet de booster énormément les manas donc ce qu'on a fait en live c'est que ici au niveau du au niveau du bag storage on a un grid powder ici enfin un grid powder on a un transfert note pardon ça je voulais dire avec du pipe qui envoie ça dans un bag opener on vous voyez ici hop là qui ouvre en gros les éléments et ensuite ce que j'ai fait c'est qu'ici vous avez un filtre où je laisse passer uniquement les black heures lotus et les golden apple parce que ça quand même 147 mille et mc value ce qui est pas dégueulasse et ensuite ici j'ai mis une priorité de 5 pour être sûr qu'il n'y ait pas de souci une priorité 0 comme ça tout le reste va dans une petite corbeille dans une trashcan et tout est jeté comme ça je suis pas embêté et là vous pouvez le voir on a 35 black heures lotus donc c'est une très très grosse source de mana et ici 9 millions 9 millions plus quasiment 2 millions donc on a à peu près on va dire 20 millions un peu plus un diem ici en stock donc c'est plutôt une c'est plutôt une très très bonne chose et on est plutôt bien refait à ce niveau là donc ça voilà ça c'est le truc à savoir déjà c'est qu'on a quand même bien avancé alors le truc sympa c'est que forcément le fait d'avoir mis autant de blocs de grâce ça me permet d'avoir quelques petits mobs de temps en donc lui il me donne du tri oil donc intéressant là c'est une vache standard une autre vache standard et donc il ya quelques vaches que j'ai mises de côté comme ça parce que en gros j'ai réussi à récupérer quelques vaches ou nette sauf que ici j'ai pas l'impression qu'on voit exactement ce qu'elle donne non j'ai pas l'impression c'est la même donc il ya une anti matière j'ai récupéré une anti matière là j'ai quatre vaches différentes en gros c'est ce qu'il faut garder en tête et le gros avantage c'est que ces vaches spécifiques si vous utilisez un bucket sur la vache ça vous permet de récupérer les fluides de la vache donc ces mots fluides ça un mode qui est plutôt marrant et qui vous permet bien évidemment de d'avoir des ressources supplémentaires donc ça c'est fait je vous ai montré rapidement l'install botania rapidement l'install ici qui me permet d'avoir des blacker lotus en masse ce qui est une très bonne chose et qui est ultra pratique surtout pour ceux qui sont pas du tout du tout du tout fan du mode donc gardez le en tête c'est assez pratique et ici donc cette machine là je l'avais arrêté elle est littéralement en stand by parce que bah voilà je voulais plus que ça tourne pour l'instant par contre ce qui est intéressant c'est qu'ici on a énormément énormément de mob essence et le mob essence ce qui est bien c'est que vous voyez qu'ici j'ai un mob duplicateur qui me permet d'avoir des ranges au niveau upgrade donc j'ai fait un big item filter pour pouvoir vraiment mettre pas mal de trucs à la poubelle et on va faire ici une petite installation qui va me permettre d'avancer sur un autre mode le truc qui est assez intéressant c'est solide c'est voilà ok l'xp vous pouvez la récupérer chaque petit chaque petit bloc d'xp c'est 863 dmc du coup quand vous récupérez un stack c'est 55000 dmc donc ça c'est un truc qui est ultra pratique à avoir en tête si vous avez besoin de quelques petits boosts dmc gardez le en tête et pourquoi tout ça parce que pareil en live on a avancé un tout petit peu donc comme vous le voyez ici toutes les tables de craft d'armor plus sont là sont actives donc ça c'est une très 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 bonne chose et la raison est simple c'est que voilà les deux tables sont là c'est que moi ça va me permettre de débloquer ici plusieurs armures supplémentaires sauf que comme c'est en cascade malgré le fait que j'ai la table de craft je ne peux quand même pas crafter le dark matter armor ou l'inferium armor je suis quand même obligé d'avancer ici pourquoi je vous dis tout ça c'est que vous l'avez vu la dernière fois on a battu on a battu un sacré boss dans les rébus et les boss dans les rébus sont assez sont assez costauds sont assez violents ils font quand même quelques dégâts et si je veux pouvoir aller chercher un item qui me manque dans les rébus et donc aller m'occuper d'un autre boss il va me falloir quand même un petit peu de défense parce que là je suis un petit peu juste en défense j'ai une armure qui est littéralement pété et surtout qui tient pas dans des combats un petit peu sur la durée comme c'est comme celui ci comme on a pu faire la dernière fois et donc le but du jeu maintenant qu'on est autonome sur les ressources de botania c'est d'avancer au niveau du stuff c'est l'objectif ultime total et absolu et ce que je vous conseille de faire ce que je vous conseille de faire je suis pas sûr que ça valide maquette alors attendez on va juste enlever le f7 pour pas que ça pour pas que ça lag mais ce que l'on va faire est ce que je vous conseille c'est que dès que vous avez des des boss ou des ennemis un petit peu spéciaux n'hésitez pas à les choper c'est pour ça qu'ici j'ai des mobs et présentement tool donc c'est 4000 en valeur d'imc donc vous pouvez en crafter un et ensuite avec votre table de project on refaire à l'infini donc ça c'est assez pratique et j'ai trouvé la dernière fois un spot intéressant dont on va avoir besoin tout de suite maintenant donc la prochaine étape c'est de faire des articles et pour ça il va me falloir énormément de ressources articles donc c'est de la fure c'est de la fourrure si je dis pas de bêtises au niveau de la au niveau de la comment dirais-je au niveau de la traduction si je dis pas trop de conneries et l'idéal c'est bien évidemment c'est pas de de se taper 150 milliards de yeti parce que ça va vous prendre un tout petit peu de temps et la meilleure des solutions c'est de les capturer alors bien évidemment par contre au bout d'un moment faudra quand même réussir en à en faire un en manière régulière j'ai envie de dire de manière réglo parce que du coup il va bien falloir quand même qu'on arrive à valider nos quêtes ici j'ai trouvé un spot j'espère que j'espère qu'on va pas prendre trop cher ce que je voudrais c'est choper un yeti hop voilà c'est fait bonjour le chien toi t'étais pas prévu au programme bonjour oui le mob spawner il est là bas donc on va essayer de rusher et si on peut hop je ne peux pas je ne peux pas l'attraper je ne peux pas l'attraper j'ai pas de soule vial oh shit laissez-moi et merde alors est ce qu'il donne des fourrures les petits yétis à il me donne de la fourrure ok je sais pas si l'alpha yéti me demande à putain j'ai pas réussi à le choper ok donc à la base j'allais vous dire voilà choper le 1 absolument alors attend parce que là on va se décaler alors j'ai déjà pas mal de fourrure je sais pas si j'ai assez par contre pour faire le stuff 1 1 je pensais que c'était bon ok alors peut-être qu'il faut qu'il soit low life pour que je puisse le choper 1 putain non il me faut une soule vial à mon avis bon c'est pas grave ce qu'on va faire je crois que bonjour voilà comme ça on n'en parle plus 1 est ce qu'on peut récupérer les items qui c'est qui m'embête là barrez vous tous les petits yétis en fin de compte en fin de compte alors on va quand même mettre en place le setup parce que moi il me paraît assez important en soi par contre je pensais vraiment que l'alpha yéti on pouvait le choper aux dernières nouvelles je pense qu'on pouvait le choper mais il faut croire que non on va quand même s'occuper des derniers yétis voilà le dernier des yétis ou putain je suis full oulala full inventaire voilà parfait bon après ces spots là sont assez assez facile à trouver donc au pire j'irai en rechercher un moment donné un ou deux un s'il faut par contre ce qu'on peut faire c'est que ça on peut le virer ça à mon avis les ice bomb ça peut être pratique et la fure 26 heures 64 plus 26 je suis pas sûr d'avoir assez je suis pas sûr d'avoir assez on va quand même ramasser voilà on va racler on va racler le sol j'ai l'impression que j'ai tout chopé le coeur rouge on s'en fout un petit peu tiens ici hop là bonjour et j'ai vu un coffre je savais pas qu'il y avait des coffres ici et bonjour le coffre il n'y a rien qui m'intéresse et j'ai update un blog du coup c'est le bordel on va juste récupérer les torches même si on n'a pas besoin en soi j'ai récupéré des choses intéressantes avec lui ou pas ouais bof 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 c'est pas ouf quand même ok bon donc la partie du peur le plan a marché à moitié parce que j'ai réussi à choper les petits yétis mais pas le méga yétis on va juste vérifier que j'ai assez de fourrure ce que j'espère et de toute façon dans tous les cas on va quand même mettre en place le petit le petit spawner alors le petit spawner qui va être sur l'autre spawner donc ça va être un espèce de spawner ception parce que du coup comme j'ai besoin de mob essence pour que le mob le mob duplicator fonctionne c'est toujours intéressant à terme de pouvoir choper n'importe quel mob et de dupliquer et sachez que ça fonctionne aussi bien avec les mobs agressifs que les mobs passifs ce qui peut être intéressant parce qu'aujourd'hui vous prenez par exemple ce que je vous ai montré les vaches à fluide là vous en prenez une vous prenez un mob duplicator ou en gros on active l'option ne pas dupliquer mais juste faire apparaître des vaches fluides et ça peut vous permettre d'avoir toutes les vaches à fluide en gros du mode pack donc c'est assez intéressant surtout si vous recherchez un fluide particulier comme le pyrothéum ou quoi que ce soit des trucs un petit peu chiant à crafter et surtout qu'ils n'ont pas d'imc value donc il peut y avoir quand même un intérêt il peut y avoir un intérêt ce que je veux faire c'est que là on va crafter l'armure suivante mais je crois que le seul truc qui est un tout petit peu chiant c'est que dans laisse moi voir vous voyez ici j'ai pas d'imc value là non plus j'ai quand même l'impression que la majorité la majorité en gros des mobs dans dans la toilette non enfin pas des mobs mais des items n'ont pas d'imc value c'est ce truc qui est un petit peu chiant donc rentrons à la maison j'ai envie de dire mission complète on est plutôt tranquille donc ça c'est cool même si ça s'est pas passé exactement exactement comme je le voulais mais c'est pas grave ce sont des choses qui arrivent et ici du coup on va ranger les autres items qui me servent à rien ok ça tu peux ranger les essences les loot bag on va les mettre là bas histoire que ça me produise du légendary parce que c'est toujours pratique à avoir pouf 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 et pouf nice cool ok et ensuite pour terminer ici on va ranger du coup le coeur jaune ça ça parfait ça et il ya juste un truc qui m'interpelle normalement il y avait une quête qui consistait à buter notre ami le yéti et non il n'y avait pas de quête en fait mushroom l'hydrin urgast ice queen et ensuite on a un autre ami là le l'espèce de bouc spécial là qui demande les laines de couleurs donc ok non je pensais qu'il était présent là dedans c'est pas grave ça entre peu et pas d'importance ok donc avant de mettre en place notre magnifique installation on va déjà regarder si ici tout se passe bien et surtout encore une fois si je peux continuer un petit peu mais mes différentes quêtes au niveau du stuff pour l'instant la majorité même quasiment tous les stuff que vous avez ici que je vous montre n'ont pas d'imc value normes malheureusement sinon j'aurais pu assez facilement refaire des armures on va dire à l'infini et ne plus être emmerdé sauf qu'aujourd'hui là on est dans une partie qui est un petit peu délicate parce que voilà pas d'imc value donc la punition elle est là malheureusement ok on va retourner rapidement au niveau des armures la suivante alors ça par contre je pense que j'en ai on va juste regarder on va juste regarder je sais pas si ça désigne c value au bonjour ça désigne c value je t'aime alors je sais pas combien il en faut mais peu importe si on peut avancer un tout petit peu hop là voilà parfait comme ça je serai plus jamais en galère donc ça ce sont juste des alloys donc entre guillemets c'est pas compliqué mais en tout cas on est tranquille j'ai pas pris la bonne table de craft alors ça c'est juste un peu chiant parce que vous devez conserver toutes les versions de cette table de craft à chaque fois donc c'est un tout petit peu contraignant hop un toujours pas d'imc value là dessus tac à la limite pour l'instant c'est pas grave encore une fois ça nous permet de faire voilà le stade supérieur cool ça on peut remettre ici en soit parfait on va juste revérifier très rapidement l'étape d'après y est hier mort voilà c'est celle ci qui me faisait un tout petit peu peur quand même y esti y esti y esti avec quoi est ce que je peux crafter ce truc là avec les espèces d'alpha yetifur d'accord donc malheureusement ça par contre j'en ai pas beaucoup j'en ai récupéré une petite dizaine je crois alors faudrait que je regarde parce que ce qui est chiant c'est que là j'ai pas pu le capturer avec mon mob imprisonment tool ce qui est très très chiant par contre à mon avis avec le soule vial ça fonctionne par contre ce qui est contraignant à ce niveau là c'est que le soule vial hop là ça m'oblige en gros à refaire un spawner d'under io comme celui qui est juste ici et à la base dans mon spawner ception c'est vrai que j'étais quand même tenté de pouvoir je vois pas ici quel mob est dedans en fait un configure range redstone signal spawn capture non ok je peux pas effectivement malheureusement je peux pas voir attend capture shadow monster si voilà le mob il est ici ah tu me diras je peux peut-être mettre une vial ici ça permet de remplacer d'accord ok tiens à la limite why not ça me paraît intéressant tiens alors faut que j'essaye pour voir comment ça fonctionne parce que du coup moi ça m'intéresse énormément donc les soule vial je dois en avoir ici ok j'aurais peut-être du en garder une sur moi quand même j'aurais dû en garder une sur moi je pense pour pouvoir lancer mon truc alors l'avantage au moins avec l'under io c'est que du coup j'ai pas besoin de mob essence mais peu importe le mob duplicator est quand même ultra intéressant donc je pense que c'est quelque chose qu'on va quand même mettre en place juste vous montrer rapidement je fais ça hors caméra en gros le but du jeu c'est que le mob duplicator pouf ici vous pouvez mettre en fait une petite pokeball vous pouvez la mettre ici et il va dupliquer votre mob qui est ici ensuite vous avez deux possibilités soit vous mettez copie exacte donc je vais vous donner un exemple qui est simple c'est des villageois si vous avez un fermier si vous avez une copie exacte il va vous faire que des fermiers si vous mettez disable donc si vous désactivez la copie exacte et bah du coup un coup il vous fera un fermier un coup il va vous faire un fletcher du coup en gros il va vous faire toutes les variations en gros de pnj qu'il y a et c'est pareil pour les les vaches en version comment dirais-je les vaches en version fluide donc ça reste quand même très intéressant comme setup par contre vous le voyez ici il faut que ce soit relié en fluide essence sinon ça ne fonctionne pas sauf que le fluide essence donc le mob essence on en a ici donc ce qui va être intéressant c'est que ça on va pouvoir le relier à l'intérieur au système et moi ce que je vais pouvoir faire est ce que j'ai oui j'ai mis une range de côté pouf hop voilà si on met une range d'actives en gros on est sur une taille 1 2 tac 1 2 alors n'est pas sur une taille standard 1 2 3 on n'est pas exactement sur une taille standard donc à mon avis c'est ma range ici qui est pas suffisante j'essaie d'en faire une plus 3 j'en ai peut-être tu me diras plus 4 ça me paraît beaucoup on va juste aller vérifier là haut mais l'avantage au moins c'est que là dessus hop là dès que j'aurai besoin je vais pouvoir le faire ppr donc là je m'amuse pas à recrafter un c'est l'avantage des im si c'est le bonheur et du coup on va avoir notre spawner ception qui va marcher du feu de dieu du coup et ça c'est cool donc ça on va l'enlever et on va mettre celui ci 1 2 3 4 1 2 3 4 c'est plutôt logique c'est un plus quatre sauf que ici on est d'accord que 1 2 3 non il faut que je fasse la version qui est intermédiaire en fait il faut choisir la version intermédiaire range add-on en plus trois c'est celle ci on va juste la crafter vite fait donc ça on peut le ranger donc je sais que là dessus ma range va me permettre de pouvoir gérer en fait mais plus quatre plus deux on peut ranger hop là ça va me permettre de pouvoir gérer en gros assez simplement voilà bonjour voilà assez simplement les dimensions standard en fait d'un mob spawner donc c'est ça qui est intéressant paf et donc si je mets ça dedans ouais ok voilà là on est bon là on est sur des dimensions standard d'un mob spawner 1 2 3 ok 1 2 3 ok ça va deux au dessus par contre ça fait spawner aussi en dessous donc faut surtout pas que je le mette à ras du sol sinon j'ai avoir de mauvaises surprises le seul truc qui est un petit peu chiant à mon avis ce truc là il faudrait que je le mette un cran au dessus je pense hop à faire ça comme ça là ça me fait quoi ça me fait un deux non 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 en fait c'est mon mob duplicateur il faut que je le mette ici en fait mon mob duplicateur il faut que je le mette ici donc non ça je peux le laisser là je pense je réfléchis par contre alors l'idéal quand c'est comme ça hop là voilà on va tout simplement aller chercher notre matos ça sera plus simple ok histoire de voir vraiment en termes de taille ce que ça donne hop voilà donc mob duplicateur hop tu vas ici alors par contre faut quand même que je puisse le gérer alors qu'est ce que ça donne 1 il est il est quand même pas complet 1 qu'est ce que j'ai mis comme à donne là dedans non j'ai 1000 plus 3 1 donc là j'ai un marge là j'ai un marge là aussi non mais je peux mettre le plus 4 en fait je peux mettre le plus 4 carrément je peux mettre le plus 4 alors par contre voilà ça ce qui va pas ici c'est que vous voyez là en gros ma zone va carrément dans le mur en fait ça va carrément dans le mur donc ok donc on va virer ça et il faut que je le mette un cran plus bas voilà comme ceci est là normalement devrait bon niveau de l'installe tac donc on vérifie juste ça et après comme je vous le dis on fera ça hors caméra alors le plus 3 à mon avis il est il est suffisant parce que ouais voilà ici ça me permet d'aller ras du sol donc si je mets plus 4 ça va être cliché ici ça me permet de le faire ras du plafond ok hop et ça va pas dans le plafond non ça va pas dans le plafond ok donc je pense que là la taille elle est parfaite on va faire ça comme ça en dessous juste ici hop on va avoir bonjour le petit guardian ici on va avoir le tube qui va être relié à hop là ici à mon compte quantum tank donc là le truc c'est qu'ici faut que ce soit en extraction et insert ok et ensuite aïe ah t'as réussi à me toucher d'où tu es non mais t'es pas bien t'es pas bien toi il est glitché putain l'enfoiré quoi il est glitché j'arrive pas à le taper bon c'est pas grave je te laisse tranquille c'est bien c'est bien parce que je suis gentil avec toi mais en tout cas ouais voilà donc moi je vais tirer les différents câbles au niveau des énergies de toute façon j'ai tout ce qui est spectre coil au final celui ci est suffisant pour pour le powerhead spawner donc le powerhead spawner ce qu'on pourra faire c'est qu'on va pouvoir le mettre au dessus hop là voilà on va le mettre au dessus et ici tac paf voilà comme ça au moins il est alimenté alors il n'y a pas de il n'y a pas de capaciteur pour l'instant donc je remettrai un après donc les capaciteurs l'avantage c'est que j'ai réussi à en crafter quand même des des plus évolués donc que j'ai dans le project i donc je les rajouterais et ensuite du coup ça me permettra d'avoir un bon gros débit alors la seule différence maintenant la modification c'est ici au niveau de mon filtre le filtre ici le basé qu'on va le virer et moi j'ai crafté un big item filter et le gros avantage c'est que voilà ici ça me permet d'avoir énormément d'items et de pouvoir les filtrer au fur et à mesure donc ça on peut le mettre ici on pourra le configurer ici directement donc ça j'attendrai que les deux les deux trucs soit lancé en même temps ce que je vous propose de faire je vais sûrement essayer d'aller refaire un petit tour dans la toilette hop là je vais refaire un petit tour dans la toilette ici il n'y a pas de pokeball donc tout va bien on peut déjà mettre ça voilà au moins comme ça la partie rf est alimenté moi je vais relier ça avec des tubes enfin avec des câbles je crois qu'il me reste un cover d'ailleurs de me rester un cover dans mes tools ouais 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 hop là voilà parfait donc j'ai bien un cover donc je mettrai un cover ici comme ça ça cachera les câbles et ensuite une fois que j'ai le mob essence ma pokeball ensuite tout le reste on est bon en fait on est bon on est bon donc j'ai essayé de voir avec la soule vial pour voir si on peut vraiment refaire apparaître le fameux yeti là l'alpha là et alors il ya un autre spot normalement qui n'est pas très loin je devrais pouvoir retrouver un assez facilement et puis du coup on revoit du coup l'installation finale ensemble dès que tout fonctionne correctement donc je vous dis à tout de suite alors on est bon on a notre spawner ception les amis donc c'est plutôt sympa ce que j'ai fait c'est que j'ai juste rajouté ici un stockage pour pouvoir mettre mes mob imprisonment tool parce que ça peut toujours être pratique maintenant ce que je me demande c'est ce que ça va marcher ce que je veux faire donc on va voir wait and see pour l'instant ce que j'ai fait c'est que j'ai bien mais mon spawner qui est là bas qui est relié ici à un under tank en fait et l'under tank ce que j'ai fait c'est que je les relis ici à mon hop là voilà à mon quantum tank ou dedans j'y trouve ma précieuse mob essence et du coup c'est un peu comme les un d'or chest à vous mettez un code couleur et si ça me permet de transmettre oula 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 le petit lag de transmettre du fluide donc comme ça ça permet d'envoyer ça là à là est ce que vraiment c'était utile non j'aurais pu relier avec des câbles directement mais bon ça me permet de vous montrer un peu une implication mais toi tu as décidé de venir m'en kikiner jusqu'à la fin de l'épisode voilà on n'en parle plus merci au revoir bonne nuit il était chiant il est chiant lui l'ami poisson là donc voilà donc ça ça par contre on aura l'utilité des under tank dans dans une autre application dans un autre système en fait un maintenant que ça c'est fait par contre la question que je me pose donc déjà le mob une plus man tout ici on n'a pas besoin d'utiliser suicide donc de spawner c'est pchon pour l'instant va pas fonctionner de suite par contre lui lui je me pose la question alors ce qu'on va faire je vais prendre un soule vial vide parce que j'aimerais pouvoir récupérer le mob de ce système là mais c'est vrai que je sais pas si c'est quelque chose que je peux faire si c'est vraiment une question que je me pose et je suis pas sûr coucou le chicken coucou le chicken voilà on va reprendre un soule vial vide au cas où hop allons voir du coup si ça fonctionne c'est vrai que je suis un peu sceptique mais 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 je vois pas je vois ça me paraît très galère à chaque fois de faire autrement donc si je fais ça forcément c'est vide parce que là j'ai un alpha yeti ça va fonctionner avec moindre à yo 1 à et là je peux pas le mettre en chienne je peux pas changer le le mob de ce que j'en comprends je mette un alpha et non il faut que je relâche l'alpha yeti et je le mette en capture et là il est en capture on va essayer un j'espère que ça marche parce que sinon on va avoir une drôle de surprise hop là voilà donc il va capturer cola shadow monster à putain il a il a capturé le shadow monster qu'il a relâché en fait et lui je peux pas le remettre là dedans non je peux pas le remettre là dedans ou ça m'a l'air un peu galère je pensais vraiment qu'on allait pouvoir faire on allait pouvoir faire différemment alors on va essayer de relâcher le yeti en espérant pas prendre trop de claques hop là l'oeuf on va on va virer l'oeuf ça aussi ça je peux pas et ça aussi ok donc shadow monster ah bah bien sûr je peux plus alors right click on a mob to capture right click again to release ok donc moi je veux qu'il release celui ci et ici alors tu me diras tu me diras on peut faire ça voilà voilà on le clean à l'ancienne et puis bon on va réessayer ça me paraît un peu un peu touchy à faire cette histoire donc ici c'est quoi l'alpha yeti je le mets vide et là je lui dis capture moi ah merde je peux pas no way je peux pas lâcher l'alpha yeti mais merde pourquoi je peux pas lâcher j'arrive pas à le lâcher ok 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 bon ma dernière solution dis moi que ça a une imc value ce truc là ça a pas d'imc value us ok donc ça va m'obliger à en recréer un autre en fait enfin je crois alors ce qui est chiant c'est que moi j'aurais bien voulu pouvoir switcher en fait les mobs et là j'ai l'impression que j'ai pas pouvoir le faire ok vous savez quoi je vais quand même aller regarder un petit peu dans le wiki parce que je voudrais savoir si on peut pas à un moment donné tout simplement switcher avec un mob et voilà quoi et pas me faire chier à chaque fois on recraftait un différent mais j'ai l'impression que le spawner en gros bah comme on part d'un spawner qui est cassé j'ai pas trop le choix en fait et le yeti j'ai pas forcément envie de le relâcher dans la nature parce qu'on a vu qu'avec l'emprisonment alors j'ai peut-être fait un petit peu fait le boulet mais impossible de le capturer je vais regarder vite fait le wiki pour voir si je trouve quelque chose et puis du coup je vous dis à tout de suite allez on va y arriver c'est bon donc j'ai regardé le wiki et effectivement un spawner une fois qu'il est fait un powerhead spawner ne peut plus avoir son type de modifier donc c'est assez contraignant donc ça veut dire qu'en fait celui-ci bah pouf il saute voilà tu ne sers plus à rien merci au revoir mais c'est vrai que c'est un petit peu chiant d'où l'intérêt d'avoir ce truc là donc le mob duplicator qui lui me permettra pour la majorité des mobs de pouvoir les dupliquer facilement et d'avoir une usine qui sera voilà qui sera fonctionnelle et un petit peu plus cool parce que là du coup c'est un peu voilà c'est un petit peu contraignant malheureusement c'est pas grave j'ai refait un powerhead spawner donc j'espère juste que je vais pas avoir besoin d'autres ressources un petit peu à la mort moelle nœud comme ça du coup spawn alpha yeti donc là dessus on est qu'est-ce qui me bloque c'est le plafond qui me bloque j'ai eu peur pouf voilà ok le trou il est là voilà on se met à côté de la sortie quand même parce que bon hein faut pas pousser bim maintenant la question c'est qu'il a assez de place pour pouvoir spawner ce con ah not viable space no space found fuc alors intéressant ça déjà c'est très intéressant c'est à dire que dans un premier temps c'est plutôt bien géré ça me dit que mon truc il est pourri show range si je regarde la range la range c'est tout le bloc qui est ici en fait alors c'est quoi c'est parce que oh mais attends mais la range est beaucoup plus importante que ce qu'il y avait au départ les mecs là après en soit est-ce que c'est gênant d'agrandir le bloc non c'est pas gênant donc bah ok c'est parti agrandissons agrandissons notre truc on va y arriver on va y arriver j'en suis certain donc il faut que j'augmente de combien ça vire le hop 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 voilà il faut que j'augmente de tac 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 en gros mon plafond hop voilà mon plafond il faut qu'il soit ici et ben on va y arriver hein on va augmenter tout ce bordel et normalement ça devrait pouvoir être bon donc du coup je vais quand même enlever ça pour être sûr qu'il n'y en a pas un qui spawn et qui me et qui me fasse l'amour et puis du coup bah voilà upgrade de notre spawn spawnception donc c'est parti moi je vais juste mettre ces blocs là vite fait et récupérer ma magnifique baguette magique hop la voilà qui est ici qui me permettra quand même d'aller beaucoup plus vite donc du coup je vous dis à tout de suite alors est ce que cette fois ci c'est la bonne on va vérifier vite fait j'espère que oui l'avantage c'est que ça me laisse un petit peu plus de marge pour faire ce que j'ai besoin euh ouais mon énergie est bien alimentée cool dis moi que c'est bon cette fois ci waaaah no space found ah bah alors mais si ça a marché il a pas cassé le décor quand même hein oh oh il m'a cassé le décor oh la vache vite 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 oh il va tout péter putain non oh oh non oh putain j'ai pas j'ai pas remis de filtre il m'a non 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 attends 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 je rêve pas hein on est bien d'accord on est bien d'accord que non seulement du coup j'ai pas du tout récupéré des items qui m'intéressait mais à mon avis ça a été absorbé par cette merde hein à mon avis ça a été absorbé par ce truc là euh mais non seulement il m'a tout pété mais en plus de ça il m'a coupé tout mon applied on est bien d'accord oh oh putain il m'a cassé l'applide aïe 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 aï d'accord, ok tout va bien, je crois que j'ai une grosse correction à faire, putain, oh la vache, j'ai une très très grosse correction à faire, et voilà, c'est la vie, tout va bien, tout va bien, donc est-ce qu'il m'a pété autre chose ou pas, non les blocs ici ça m'a l'air d'être bon, en gros il m'a pété mes deux spawners, tout va bien, il m'a pété les deux spawners, les câbles ont des IMC, ouais les IMC value, ok super, j'ai des IMC value donc ça va être très très simple de m'en refaire en coup de stack, comme un gros cochon, et du coup par contre il faut que je reparamètre ces trucs là rapidement, j'espère juste que je n'ai pas à me planter quand même, parce que là ça m'a l'air d'être bon, ok, j'ai un petit peu de taf à faire les amis, j'espère que ce fail vous aura plu, merci, au revoir, à la prochaine, non blague à part, blague à part, il m'a cassé ce qu'il y avait en dessous ou pas ? Non il ne m'a pas cassé ce qu'il y avait en dessous, ok donc ça c'est la bonne nouvelle, à mon avis le plafond on va le faire, compresses obsidiennes c'est pas des, c'est des blocs waterproof, montre moi ça, je ne vois pas si c'est pétable ou pas, oh merde, je ne vois pas si c'est cassable ou pas entre guillemets, ouais, compresses obsidiennes, bon à mon avis je vais jouer avec de la compresses obsidiennes, je vais refaire l'install mais je vais mettre ça, pour voir en espérant que ça ne pète pas, et bon là vu de nez, bon il m'a pété mes spectre coil mais ça j'en avais en stock, il m'a pété, ah bah il m'a pété mes spawners, il m'a pété mes spawners, donc ça veut dire que du coup mon spawner pété, je suis obligé d'aller en recapturer en fait, je me demande par contre si je n'ai pas merdé, parce qu'à mon avis mon mob crusher ici, là où j'ai merdé, c'est ça en fait, j'aurais jamais dû, jamais dû laisser ce truc là comme ça, et j'aurais dû mettre ici active with signal, je pense que tout a été réabsorbé ici par mon mob crusher, il a foutu ça dedans, il a foutu ça dans la trash can et puis bisous en gros, il a dû absorber tous mes blocs et les foutre à la poubelle, ok bon déjà j'ai tout mon applied à relier, l'avantage c'est que l'alpha yeti c'est pas un mob difficile à trouver, donc je vais m'arranger pour aller en rechercher un, mais c'est assez simple à trouver très clairement, au niveau des spots où il y a de la neige, et puis voilà, rouler jeunesse, bon je vous avouerai que je suis vraiment pas serein avec mon failception là, au final c'est pas le spawnerception, c'est failception, j'ai revérifié vite fait, au niveau de mon applied ça a l'air d'être bon, j'ai l'impression, j'ai l'impression, là je vois que j'ai 12 chanel, là j'en ai 5, au niveau de l'alimentation c'était pas grand chose à relier, bon je pense, je crois qu'on est plutôt bon, ici j'ai mis de la compressed obsidienne, j'espère que c'est suffisant, j'espère vraiment par contre parce que là ça me fait un peu flipper par contre, et ici j'ai un peu changé de stratégie, c'est à dire que du coup j'ai mis tout un pilier avec de la compressed obsidienne ici, je sais pas si c'est suffisant ou pas, j'en ai aucune idée, mais histoire qu'en fait le mob ne spawn pas au dessus, et surtout n'aille pas me péter ce qu'il y a là-bas, et je me dis aussi qu'avec un peu de chance, si je suis de l'autre côté du miroir, en gros il me focus pas, il essaye pas de me faire du dégât un petit peu en mode dégueulasse, je serre un peu les fesses, je serre un peu les fesses, vraiment, est-ce que je laisse ce bloc là d'ouvert ou pas, non mais c'est en fait le système il est pas viable en fait, alors la bonne nouvelle, la bonne nouvelle c'est que j'ai bien récupéré de l'alpha yeti fur, c'est cool, la mauvaise nouvelle en fait c'est que putain, c'est quoi les trucs qu'il y avait par terre là ? Ah bah la mauvaise nouvelle c'est qu'il faut que j'en capture un nouveau en fait, c'est ça ? Non ça tient pas en fait, ça tient pas, c'est un mob qui est beaucoup trop... Ouh putain ça c'est, c'est vrai que c'est galère, la compreste, c'est un mob qui est beaucoup trop contraignant à buter, et c'est pas que j'ai envie de pleurer, l'avantage au moins c'est que j'ai récupéré un peu d'items, c'est cool, par contre je pense qu'en fait c'est beaucoup plus rentable de tourner sur la map, et d'essayer de choper des alpha yeti fur, et là c'est un spawnerception fail, c'est un spawnerception fail, c'est à dire que du coup, mob classique dans du powerhead spawner, pas de soucis, par contre celui-ci me pète littéralement tout, donc il m'a repété mon mob duplicateur, et il m'a repété mon powerhead spawner, donc compliqué, 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 donc j'ai un peu agrandi le système, bon l'avantage au moins c'est que j'ai augmenté la sécurisation de mon bordel, donc on sait jamais, demain avec un mob un peu plus pourri, donc là ici toute ma partie applied ne devrait plus péter, je devrais pouvoir être tranquille, ce qui est sûr c'est que dès que j'ai un mob un petit peu de chi, un peu pourri, faut que je parte sur une autre solution au niveau de l'alimentation, donc ouais écoutez, ça reste intéressant je trouve, galère mais intéressant, vraiment, parce que du coup là ça me permet de me rendre compte et de voir que, et bah tu vois l'air de rien, des fois tu pars sur un truc simple, mais ça marche pas mon pote, ça marche pas, et là je me suis quand même pris une jolie fessée, en tout cas faites super gaffe, ce mob là, avec l'emprisonment mob là, ça marchait pas, et puis bah même avec le soulvial vous allez galérer, parce que du coup moi j'ai beau en avoir chopé, euh, ok, j'irais plutôt me les farmer à la mano, allez, moi je vous fais des gros bisous avec mon mobception, failception plutôt, j'espère que cet épisode vous aura quand même plu, bon l'air de rien, on aura énormément avancé sur toute la partie, je me suis bloqué, bonjour, sur toute la partie botania qui est un peu, oh cool, attendez on va juste regarder par contre ce qui est arrivé ici là, bonjour, liquid chocolate, on peut avoir du chocolat, encore du liquid chocolate, cool, toi on s'en fout, c'est du standard, et toi liquid glowstone, donc on a pas de méga liquid qui nous intéresse, mais voilà, en tout cas c'est plutôt cool, parce que c'est à dire que le spawn ici est actif, donc on a eu un gros gros boost là-bas, au niveau de botania qui a été fait, un petit upgrade ici, pas dégueulasse l'air de rien, parce que quasiment un stack de blacker lotus et pas mal de golden apple, donc ça c'est plutôt cool, et ici un mobception que je referai d'ici le prochain épisode par contre, je vous rassure, je referai du coup un setup assez rapide, par contre je pense que le laser show god on peut tout de suite laisser tomber, et je vais remettre le système que j'avais de base avec le shadow monster, histoire d'avoir un système qui me permet quand même continuellement d'avoir du mob essence, et ensuite tout simplement un système qui va me permettre lui, comment dirais-je, de dupliquer en fait les mobs, mais de dupliquer du mob simple, parce que sinon c'est pas la peine, sinon je suis mort, ok, allez hop on récupère nos blocs, et puis on va refaire ça proprement, en tout cas je vous laisse là, j'espère que l'épisode vous aura plu, je vous fais plein de gros 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 bisous, et du coup rendez-vous à la prochaine, magnifique bloc vide, allez bye bye. Sous-titrage ST' 501